Je suis tombé sur cette brochure que tu as écrite en 1969, intitulée « Le printemps des peuples commence à Prague ». J'avais dans l'esprit que le printemps des peuples c'était 1848. Alors je voudrais que tu nous expliques un petit peu ce que signifiait pour toi ce titre et comment tu en es venu à écrire sur les événements de 1848 à l'époque. Là c'est la question. D'abord je crois que la révolution de 1848 a été une révolution européenne et pas très loin d'être mondiale, il en est même, de la révolution de 1868. Il y a entre les deux une filiation, on dit ce que ça va, et on va retrouver, on retrouverait si on le voulait, les problèmes de la Tsukoshodakie de 1868 sur les fils qui la relient à ce qui se passait en bohème en Autriche et en 1848. Et j'ai choisi le printemps des peuples parce que c'était l'expression populaire pour indiquer qu'on sentait que dans un pays qui à l'époque était opprimé par l'Empire austro-ondroit et pratiquement l'Allemagne et la Russie qui se droge, le printemps des peuples c'était l'émancipation, c'était la libération nationale mais pas seulement nationale et sociale. Autrement dit c'était à peu près les mêmes ambitions que ceux de 1868. Quand je parle de ceux de 1868 je parle pas des chefs, je parle des foules. A l'époque tu écris sur la base de témoignages, tu as été sur place, quelles sont les sources sur lesquelles ? Alors c'est drôle parce que j'ai fait un point de vue qui n'est pas un point de vue de visiteur de la Tchéco. L'année précédente je suis allé à une session d'été de l'université de Belgrade et j'ai vu des années d'après en 1868. Je suis allé à l'école de Kortschula que faisaient les philosophes communistes de la revue Praxis. Je suis allé deux années suite. Donc là c'était un véritable forum international d'intellectueux et d'étudiants des pays de l'Est. Il y avait les soviétiques, il y avait les polonais, il y avait les tchèques, il y avait les bulgares, il y avait tout le monde. Et une discussion très fraternelle et permanente, je me rappelle un jour sur la Téda Résillée qui est une jolie petite place de Belgrade, on tombe sur un enfant qui avait les deux jambes coupées et sur lesquelles les mouches grouillaient. Et j'étais avec un tchèque, un polonais et on tombe devant ce spectacle et je dis « Ah c'est affreux ». Et alors le tchèque dit « On verrait pas ça chez nous ». Et les polonais lui dit « Tu pars, ils sont tous mis en taule ». Voilà. Et en même temps, il y avait une vraie discussion de toutes les questions. La plupart des gens, quand les fonctionnaires yougoslaves du parti ou de l'Etat venaient nous faire un exposé, en profiter pour attaquer le parti ou de leur pays en faisant semblant d'attaquer l'Yougoslave, et certains étaient fous furieux, quand on a beau être yougoslave, on est quand même bureaucrate, mais ça avait été une ambiance absolument extraordinaire, des discussions très chaudes qui jaillissaient. C'est-à-dire que j'avais, je suis parti de ce forum avec le sentiment que bientôt ça allait péter. Et pour moi, je pensais que ça allait péter en Choclovaquie. Donc il y avait quelque chose de spécifique au fait tchèque. Oui, c'était qu'on dirait sérieux avec lequel les communistes tchèques qui étaient là abordaient ces questions-là. Je sentais qu'il n'y avait pas des fous d'un côté et des excités de l'autre, qu'il y avait un vrai courant dans lequel ces gens remettaient en question ce régime salinien. Donc ça, ça confirmerait un petit peu ce que disent en substance les témoins qu'on a rencontrés sur place, que le mouvement de 68 a été pour une large part impulsé au sein même de l'appareil du parti communiste. Impulsé, je ne dirais pas, moi. Je ne dirais pas impulsé parce que je crois que dans toutes ces questions, les choses sont plus délicatement bâties et structurées. Parce que, qu'est-ce qui a compté ? Il y a les ouvriers, ils ne sont pas les premiers. Les étudiants, ils sont les premiers. Au milieu, il y a les intellectuels. Et du mélange d'étonnants que font ces gens-là pour démarrer ces printemps, par exemple, exemple en passant, c'est parce que les étudiants ont réussi leur manif que d'autres ont eu l'idée de manifester. Bon. De ce mélange d'étonnants sort le printemps de Prague et en particulier un épouvantable conflit, à partir du moment où on a changé les chefs pour avoir des chefs populaires et Lucek arrive au pouvoir, conflit avec le chef de la section des cadres, le célèbre Mamoula qui, lui, n'avait rien à lâcher. Et au bout du coup, c'est donc la résistance du sein des seins de l'appareil et de la section des cadres qui provoquent la mobilisation et finalement l'alliance, le front de toutes les autres forces qui va le renverser et qui va faire de Lucek un homme ultra populaire. Alors, toujours sur cette idée qu'il y aurait une spécificité tchèque en 68, pourquoi ne retrouve-t-on pas ce cocktail, par exemple, dans d'autres pays de l'Est à l'époque ou avant ? Est-ce que, finalement, le cocktail n'était pas déjà en place en 56 à Budapest ou en 53 dans les événements d'Allemagne de l'Est ? Qu'est-ce qui diffère à Prague ? Je pense que, à Prague, le régime stalinien avait des bases plus solides dans le peuple que dans tous les autres pays. Je pense que c'est le pays où Luce a été populaire, où ses troupes ont été accueillies avec le plus enthousiasme comme délibérateurs. Et donc, la crise qui a existé comme ailleurs n'a cheminé que plus lentement. Et elle a explosé ailleurs alors qu'elle continuait à accumuler ses forces antiklophobiques. C'est comme ça que je vous l'expliquerai. Bien que la configuration était en gros identique. Ce qui avait d'étonnant chez un témoin comme Slavik, c'est l'analyse qu'il faisait de sa perception des événements de 56 à Budapest en disant, à l'époque, nous ne soutenions pas les événements de 56 même si nous avions les mêmes aspirations à la démocratie, mais pour nous, les Hongrois allaient casser le processus, y compris qui était en œuvre en Tchécoslovaquie. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je crois que ça correspond tout à fait à ce que je te disais, c'est-à-dire la solidité de l'appareil en Tchécoslovaquie, la conviction des gens que c'était leur parti qui faisait le socialisme tchèque. Et alors que les Hongrois avaient compris depuis longtemps parce que leurs bons socialistes étaient tous fait pendre. En Tchécos, il y a eu bien sûr le procès de Solansky, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui continuaient à penser que c'était possible de travailler. Je crois que c'est comme ça que je l'expliquerai. Comment expliquer que le printemps de Prague, à de rares moments, porte des mots d'ordre viscéralement antisocialistes ? Que finalement, on s'aperçoit à travers les textes ou les textes oppositions que le printemps de Prague essaie de garder l'espoir d'une construction socialiste avec la démocratie ? Parce que je pense qu'on retrouve ça dans tous ces pays. On retrouve une espèce de fruit combiné de la propagande occidentale et de la défensive soviétique, selon laquelle il y a une correspondance entre la démocratie politique et le libéralisme économique. Rétablir la loi du marché, c'est rétablir aussi la démocratie. Pour eux, c'est la même chose. Et alors, très vite, dès que les problèmes sont posés, des réformes concrètes avec tout le travail de l'équipe de Richter, etc., les Auréens disent « mais nous, on veut s'exprimer là-dessus ». Et très vite, heureusement, et à la différence d'autres pays, tout le problème des réformes devient un problème qui doit être mené avec l'ensemble de la population. Et quand l'ensemble de la population se prononce, ils ne disent pas « rétablir son capitalisme ». C'est vrai. C'est assez étonnant, quand on lit les comptes rendus faits en Occident du printemps de Prague, à l'époque, on s'aperçoit que cette image-là du printemps de Prague n'a pas du tout transparu. Qu'on s'intéresse surtout aux revendications concernant les libertés démocratiques ou la démocratie, mais qu'on a plutôt forgé l'image d'un printemps de Prague qui ressemblerait à la révolution de velours de 89. Alors que c'était bien différent. Il y avait aussi un aspect, bien sûr. Mais c'était bien différent parce que, par exemple, quand je te disais, je crois, tout à l'heure, qu'il y avait eu deux pays où on avait connu la démocratie, c'était au 20ème siècle, c'était le Chili d'Alien et la Tsikoslovaquie de Tchèque. Je te dirais qu'il y avait ces assemblées d'usines que Pélicane a fait filmer d'un bout à l'autre où les gens s'exprimaient et que là, ils s'exprimaient moins sur les droits démocratiques parce qu'ils étaient en train de les prendre. Ils s'expliquaient moins sur le droit démocratique et plus sur les droits de travailler, alors que ceux qui les regardaient disaient « Ah, ils veulent les droits démocratiques ». Disons que c'est à la fois la vue du capitaliste sur le régime, dit socialiste, et aussi l'extérieur qui change le rapport avec ce que tu regardes. Maintenant, je te dirais que c'était très curieux, moi je me souviens un jour où je suis arrivé, je suis allé l'année d'avant, en 1967, je suis allé séjourner à Prague un long moment. J'ai rencontré d'ailleurs, le monde est petit, j'ai rencontré un gars qui plus tard a écrit des sourds du tchèque qui s'appelle « Deniek Mlinarch ». Et Mlinarch, qui était très sympathique d'ailleurs, m'a raconté comment il avait été couture en Union soviétique d'un remarquable bureaucrate soviétique qui s'appelait « Gorbachev ». Bon, mais je me rendais un jour où j'étais à Prague donc et j'attendais un autobus. Et l'autobus ne revenait pas. Alors, à un moment, j'ai juré entre mes dents et un chien qui m'a dit « Tiens, vous êtes français ». Je lui ai dit « Oui ». Il m'a dit « Je comprends votre impatience, ça ne se produirait pas chez vous ». « Stupéfait », je lui ai dit « Ça ne se produirait pas chez nous ». « Mais vous plaisantez ? Moi, si je manque mon autobus du matin, j'en ai plus de la journée ». Il me dit « J'espère qu'ici, on vous paye très cher pour dire les conneries que vous racontez à votre pays ». Il m'a tourné le dos. Alors, il y avait aussi cette image, tu vois. Ceci dit, le gars, bon, ce ne sont pas des choses qui duraient très longtemps. Alors, toujours sur cet événement du printemps de Prague, comment on peut expliquer que c'est à Prague qu'on trouve ce que tu appelais tout à l'heure l'alliance à la fois des mouvements populaires, des mouvements estudiantins et des intellectuels, le tout combiné ? Moi, je dirais d'abord ouvriers et étudiants, auxquels les intellectuels se sont adjoints. Mais ce n'est pas eux qui l'ont créé, c'est eux qui l'ont décrit, commenté, popularisé, ça c'est vrai. Mais c'est l'alliance ouvriers et étudiants. Et c'est très important. Tu sais, je fais une petite sortie. Mais en ce moment, en Chine, c'est incroyable ce qui se passe. Les manifestations d'ouvriers licenciés, et voilà que des étudiants qui manifestent parce qu'une de leurs copines a été violée à cause de l'absence de l'UMIAD sur le campus, il faut que ces étudiants ont satisfaction. Et là, ça ne tombe pas dans les oreilles de sourds, ce genre de choses. Et c'est ça qui s'est passé. C'est parce que les manifestations des étudiants pour qu'on chauffe leur cité ont gagné. Et c'est de cette victoire que beaucoup de choses sont parties. La victoire, c'est quelque chose de très important. Donc ça serait une façon de tempérer peut-être un peu le rôle qu'on attribue aujourd'hui. Tout à fait, oui. Et je n'en veux pas aux intellectuels, j'en suis un, mais il ne faut pas exagérer. Alors, sur cette idée de la spécificité tchèque, comment expliquer qu'on trouve dans la période de l'après-deuxième guerre mondiale que dans aucun autre pays d'Europe de l'Est, sous emprise stalinienne, on ne retrouve cette alliance ? Cette alliance et cette aspiration à la fois à la démocratie et peut-être à trouver une voie dans le socialisme ? Je crois qu'on la retrouve presque partout, à plusieurs reprises, mais sous une forme beaucoup moins vigoureuse. Par exemple, en 68, en Yougoslavie, le mouvement des étudiants sur Belgrade, c'était quelque chose d'extraordinaire, et les ouvriers marchaient. D'ailleurs, c'est cette grande peur qui a poussé Milosevic à faire tout ce qu'il a fait après. Mais il y avait en gestation une alliance ouvrière-étudiant qui l'a cognée, qui l'a détruite à grand coup. En Pologne aussi, c'était la même chose en Pologne. Je vais aller plus loin, en Union soviétique. C'est là qu'il y a eu les premiers signes de telles alliances. Seulement ailleurs, ça a été cassé net et réprimé, ou tout simplement acheté. On achète assez facilement les étudiants, malheureusement. Donc je ne crois pas que ce soir, ça a eu une vigueur particulière en Yougoslovaquie, mais ça ne veut pas dire que ça n'existait pas ailleurs. Ailleurs, c'est un retard par rapport au développement du Yougoslovaque. Est-ce que la spécificité, dans la forme en tout cas du printemps de Prague, n'est pas aussi à rechercher dans l'histoire qui a précédé le printemps de Prague, c'est-à-dire la façon dont le régime communiste s'est mis en place en 1948, la façon dont les témoins expliquent que, La majorité de la population tchèque, sans aucune larme, voit disparaître la République de Masaryk, qui était née en 1918. Tout à fait, ça c'est une de ces légendes qui sont tenaces, qu'on nous apprend à l'école. Même en famille, mon père m'avait raconté l'histoire de ce genre, parce qu'il l'avait lu dans les journaux. Et c'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. C'est un calier. La vérité, c'est que les communistes représentaient, présentaient et représentaient les aspirations du peuple tchèque-feuble à cette époque. Tout simplement. En 48. Oui. Et que le mouvement de 48, ce n'est pas le coup de Prague. C'est la façon géniale, du point de vue de l'appareil, dont l'appareil a contrôlé un mouvement de masse, pour empêcher qu'il lui échappe. Ce qui ne l'a pas empêché, après, de se débarrasser des gens qui avaient dirigé le mouvement de masse, parce qu'il ne voulait pas qu'il le gêne. Tous les gens qui avaient dirigé, on les a éliminés. Mais c'était un mouvement populaire. Les gens voulaient ce pouvoir. Ils voulaient le prendre. Ils croyaient qu'ils allaient faire le socialisme. Et il y aurait, alors, on pourrait presque faire un parallèle avec ce que Ferrault expliquait à propos de l'expérience des soviets dans l'année 17, en expliquant que, finalement, les bolcheviques s'étaient retrouvés par la disqualification des autres forces politiques légitimes aux yeux du mouvement de masse. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est tout à fait ça. Et je pense que les Tchécoslovaques aimaient leurs communistes. Après, il y a eu tout ce que tu sais. Il y a eu les exigences de Staline qui ne pouvaient pas supporter même ce type de situation, le procès contre Sanky et tous les autres. Comment peut-on expliquer la relative absence, quand on regarde les films sur la prise de pouvoir en 48, l'absence des soviétiques, l'absence de drapeaux à l'effigie de l'URSS ou de portraits de Staline ? On a l'impression, même si les images ont pu être maquillées par la suite, on a l'impression, finalement, que ça ressemble un peu à une révolution nationale. Oui, mais ça, je pense qu'à la fois, c'était vrai et que les soviétiques ont veillé à ce que ça se produise quand même dans l'ensemble. Ce n'est pas l'air d'avoir été manipulé par eux. Je crois que c'est ainsi qu'il faut le voir. Mais ce n'était pas l'Union soviétique que les tchèques rejoignaient, c'était le socialisme. À l'époque, le Parti communiste, pour le situer un petit peu, parce qu'ensuite, c'est devenu le premier Parti communiste d'Europe de l'Est, mais ça représente quoi en 45-48 et même avant la guerre, par exemple au moment de Munich ? Ça représente un parti qui a été très important à la libération et qui ensuite a décliné dans le processus de stalinisation, a profondément décliné dans ce processus et qui, par exemple, a difficilement passé le cap de 36-38, de la guerre d'Espagne en particulier, et du tournant vers le fond populaire, qui n'arrivait pas à mordre dans le public sucoslovaque. C'est l'époque où sont éliminés des hommes comme Guttmann, qui avait été le premier excellent chef de l'Ordre des Paravos, qui est mort en exil, des hommes comme Zavic Calandra, qui était à la fois un des plus grands poètes surréalistes et l'historien des guerres de Jean-Husse et des guerres hussites, type extraordinaire, qui a été déporté par les Allemands et ensuite pris par les Staliniens, contraint à des aveux, on ne sait pas trop par quelle méthode, en tout cas liquidé après le coup de 48, ce qui a fait beaucoup de mal. Mais je crois que c'est ça. Il y avait... Je ne dirais pas un courant, c'est plus qu'un courant, il y avait une dérive, non ? quand il y a des masses qui se déplacent autour du courant. Qui ont porté le Parti communiste très en avant et différemment des autres. Et différemment des autres. Il ne faut pas oublier que par exemple, ils ont dérouillé de manière absolument abominable, même quand ils ne faisaient rien, sous les nazis. Il y a eu je ne sais combien de directions du PC qui avaient été supprimées, prises, etc. Heidrich, par exemple, a fait égorger tous les communistes qui étaient en prison, comme s'il est devenu protecteur. Tous ! Une circulaire, un bazar d'élé. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans cette histoire tchèque qui permettrait aussi d'expliquer que c'est au sein des communistes tchèques qu'on trouve par exemple les plus gros bataillons, parmi les plus gros bataillons engagés dans les brigades internationales au moment de la guerre d'Espagne ? Bien sûr. Bien sûr, c'est l'opposition. C'est l'opposition. C'est l'opposition démocratique. Et les... Hus, c'est le modèle du révolté pour eux. Alors, il était peut-être tout à fait autre chose. Mais en tout cas, son historien, Galambra, c'est vraiment le révolté. Et c'est lui qui a fait connaître Hus au 20ème. Il y a eu beaucoup de résonance entre... ou d'implication des brigadistes de la guerre d'Espagne dans le cours des choses ensuite au sein du Parti communiste et dans la prise du pouvoir en 48 ? Comme ailleurs, il y en a eu encore quelques-uns en 48, mais comme ailleurs, ils ont été éliminés les uns après les autres. Et même Pavel, qui dirigeait les milices ouvrières en 48 et qui avait été commandant de l'artillerie en Espagne, a disparu et a reparu en 68, où il a été ministre de l'Intérieur de Dubček. Mais c'était le seul qui restait de cette glorieuse équipe. Les autres ont pris des coups très rudes. Si tu avais à republier ta brochure aujourd'hui, tu laisserais le même titre ? Bonne question, qui me surprend, oui je crois. Parce que ça a été une étape. On ne voit peut-être pas aujourd'hui, mais on le verra demain. Au regard de toute l'histoire du XXe siècle ? Oui. Je pense que ça a été un événement tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les efforts que de nombreux de gens prennent pour l'effacer. Et on ne cherche jamais à effacer que les événements importants. Et on cherche à l'effacer. Comment à l'époque ça a été perçu ? Et plus largement, l'événement lui-même ? Écoute, moi j'étais à Sciences Po en grève, en gros, à cette époque. Et au lendemain de la grève, ce qui revenait au même, il y avait chez les étudiants un intérêt, un enthousiasme, une compréhension tout à fait au-dessus de la moyenne de ce qu'ils comprenaient d'habitude. Je dirais un attachement à cette expérience. J'ai vu arriver un jour un jeune gars que j'avais connu comme membre du PC. Il me dit « Monsieur Brouet, je viens vous voir parce que je sais que si vous voulez, je parlerai ici. » Je voudrais parler parce que j'étais à Prague le jour de l'entrée des Russes. Je suis sûr que vous parlerez. Si vous voulez que je préside, eh bien je présiderai. Il a fait un truc, il nous a tous bouleversés, tu vois. Et puis à la fin, les gars lui ont dit « Oui, écoute, mais tu es choqué par ce que tu as vu, mais c'est pas fini. Il y a des centaines de gars qui ont entendu, qui ont vu, qui ont connu. Ça va cheminer maintenant. » Tout le monde a inventé le moral. Et on faisait une différence de nature entre les événements de mai 68 par exemple et l'expérience du printemps de Prague. C'est-à-dire que, est-ce que cette dimension révolutionnaire que tu soulignes était perçue dans ce qu'elle représentait ? Perçue consciemment, je ne suis pas sûr. Mais elle était perçue avec l'excitation, l'élan qu'elle provoquait. D'ailleurs, j'ai vu assez peu de reportages, mais tout ce que j'ai vu de la télé Pélicane dans les usines, dans les écoles. C'était impressionnant. C'était impressionnant parce que les gens avaient conservé leur discipline en même temps. C'est pas le bordel, c'est pas l'odéon. Moi, je pense que c'est un événement qui ressortira. Il n'est pas loin, il affleure là-dessous. C'est pour ça que je pense que c'est si important de revoir tous ces gens que vous avez vus là-bas. Moi, j'en ai vu quelques-uns. Je vais y retourner, j'espère revoir ce que j'avais vu avant. De toute manière, c'est une expérience capitale. J'avais un ami là-bas, il avait fait tous les camps allemands, de l'occupation de Prague jusqu'à la pute, et après les camps soviétiques. Il était plein d'humour, il disait « Je suis un chat ». On m'a dit « Pourquoi tu veux un chat ? » Parce qu'avant, j'étais un tigre, mais après 10 ans, je suis devenu un chat. Et il m'a beaucoup aidé, il exprimait beaucoup de choses. Il se voulait sceptique, il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à être sceptique. Et je l'ai revu après, comme il était réfugié en Occident. Et il m'a dit « Écoute, c'est terrible, ils m'ont quand même eu, je me suis lancé. » Et bien entendu, quand il était trop tard, il a failli y retourner pour sa troisième fois en prison. Et ça, c'était extraordinaire. Un gars que tu voyais l'année dernière, que tu croyais mort politiquement, mort dans sa conscience, il refleurissait. Ça, c'est extraordinaire. Et alors, on s'est trouvé, après beaucoup de ruses comme ça, à Belgrade, parce qu'il m'a pris par le bras. Il m'a dit « Écoute, je transige avec tous mes principes. » Mais un type qui parle comme tu parles, il sait qui est… Il a dit « T'as un moment, il m'a dit, est-ce large ? » Je lui ai dit « Oui. » Et alors, il a souri, il a dit « Et surtout qu'à l'embras ? » Je lui ai dit « Oui. » Il m'a embrassé, il m'a dit « Oh, on va en parler. » Mais c'était un type qui avait un passé derrière lui et qui a retrouvé deux fois son enthousiasme. Je ne sais pas où il est maintenant. Si, je suis où il est, mais je ne l'ai pas revu. Il est venu deux fois me voir à Grenoble quand j'étais en Amérique parce que moi, je suis allé le voir au Colorado. On n'est pas bien synchronisés. Tu faisais une comparaison avec, entre guillemets, le bordel de l'Odéon. Ça nous amène peut-être à parler un peu du rôle de l'appareil, du parti dans cette révolution. Parce que tu expliques, entre autres dans ta brochure à l'époque, que ce qui est historique, c'est que pour la première fois, les ouvriers, dans un processus révolutionnaire à Prague, décident de se réapproprier l'outil historique dont ils s'étaient dotés, c'est-à-dire le parti communiste, à travers l'organisation du 14e congrès. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça ? C'est le problème permanent de la représentation. À partir du moment où on avait vu Doug Tchèque suivre les impulsions que lui donnaient les manifestants, la full limiting, l'idée a jailli qu'il fallait aller plus loin parce qu'il fallait bien être représenté. Mais ce parti qui disait représenter, il représentait de moins en moins Moscou, de moins en moins les bureaucrates. Et si nous élisions les responsables, il nous représenterait nous. Et c'est une idée qui est partie de la base. On raconte, je ne sais pas si c'est vrai, il faut le savoir, on raconte qu'elle est venue des mines. Mais c'est possible. C'était une réappropriation de l'instrument de représentation. Pour une fois, ce qu'il disait sera vrai parce que nous nous en occupons. En gros, c'est ce qu'il disait. Et c'est ce qui en ferait une expérience unique dans le siècle. Unique. Unique. Et alors là, Slavik et ses camarades ont dû vous raconter des choses extraordinaires. J'ai lu ce que Karel m'avait pris comme note en discutant avec eux. C'est tout à fait impressionnant. Ce qu'ils ont vu, la façon dont ils l'ont vécu. Alors est-ce que d'une certaine façon, cette histoire-là que tu fais remonter à 48 ? Est-ce que cette histoire-là ne nous amène pas à revoir un petit peu cette idée que les 50 dernières années dans les pays de l'Est ont correspondu à une espèce de trou noir ? Oui, absolument, tu as raison. Il faut revoir tout ça. Ça n'était pas ça. Regarde, en Pologne, un type comme Kolakowski qui a été un enthousiaste, un constructeur du communisme en Pologne. Non, non, tu sais, ça a été aussi, alors à des moindres degrés, par exemple en Pologne, bien sûr, puisqu'elle a continué dans une atmosphère des guerres civiles, la guerre en Pologne. Mais ça a été partout un changement profond des conditions de vie, des aspirations, des rêves. Aujourd'hui, tu le vois absolument partout dans les pays de l'Est, dans des déclarations, dans des meetings, etc., des gars disent « Oui, mais avant, quand même, on avait de l'espoir, maintenant, on n'en a plus. » Tu vois ? Il y avait un élément qui cheminait, qui fait aujourd'hui que les gars, écoute, le PC polonais, Dieu sait qu'il en a fait, le PC polonais, il va sortir un cas dans les prochaines élections. Et oui. Alors, comment expliquer que ce soit des historiens ou des intellectuels de droite, sociodémocrates, et même d'extrême-gauche, puisque dans l'extrême-gauche trotskiste, on a aussi longtemps développé cette idée que n'existait que l'expérience stalinienne au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale dans les pays de l'Est, et que finalement, il n'y avait rien à sauver de cette expérience de bureaucratie stalinienne, etc. Comment expliquer qu'il y a eu cette espèce de... Oui, qui est-ce qui expliquait ça ? Moi, je ne disais pas ça, en tout cas. Je ne me rappelle pas. Qui est-ce qui disait ça ? C'était un des fonds de commerce de la lutte anti-stalinienne, que d'expliquer que l'expérience du socialisme n'avait pas existé... Non, mais que le socialisme n'ait pas existé est une chose. Que ces expériences étaient intégralement négatives, on est tout à fait une autre. Et c'est vrai qu'on pourrait me répondre que la cuillère de goudron dans le tonneau de miel, qui est le stalinisme, a évidemment gâché le miel. C'est exact. Mais ça n'empêchait pas que c'était un tonneau de miel. Y compris à ce que les gens avaient connu avant. L'école, par exemple. L'école, la santé. En Pologne... Tu comprends ? Il faut comprendre qu'au moment de la crise de ces dernières années, qu'est-ce que les gars reprochaient au stalinien ? De détruire tout ce qui avait été mis sur pied dans les années de suivre la libération. Dans le domaine de l'éducation, de la santé, l'école à plusieurs vitesses, enfin des choses qu'on connaît bien. Non, ça me paraît une évidence. Mais je sais bien que là-dessus je vais me faire canarder, ridiculiser, mais ça m'est égal parce que... Par qui ? Par tous ceux que tu as cités au début. Ça, on a la longue énumération. Où tu parlais des sociodémocrates alors que moi je parle des social-démocrates. Mais ça c'est un détail. Et par cela, oui, bien sûr. Écoute, je me souviens, quand j'ai fait mes premières années de prof du supérieur, quand j'ai fait l'histoire de l'URSS, mais c'était à fond, les parents qui venaient dire, qu'est-ce que c'est ce prof, il raconte des conneries, mais même des gens de droite. Et alors quand il y a eu 48, 68, alors là c'était autre chose. Et puis alors après, je suis devenu pour certains un génie, je ne suis pas sympa. Mais j'avais expliqué que ce n'était pas ça. Et alors ils ont pris mes bouquins. Il y a beaucoup de gens qui étaient des adversaires, des ennemis, qui se sont mis à lire. Mais je te jure que je ne rencontrerai pas un grand écho. On a la sensation qu'après les événements de 89-90, que ce soit la révolution de velours à Prague ou que ce soit les événements dans l'ex-Union soviétique, que cette expérience de 68 est un petit peu plus passée aux oubliettes, et en tout cas c'est ce que disent les témoins tchèques, en disant, à la faveur de l'effondrement du bloc de l'Est, la mémoire s'est un petit peu plus opacifiée. Je pense que c'est vrai et que ce n'est pas par hasard. Je pense que les gens qui ont pris les rênes à ce moment-là sont des gens qui voulaient très nettement, très consciemment orienter ces pays vers un régime capitaliste normal ou ultra-exploiteur, et que l'expérience du printemps des peuples, le souvenir du printemps des peuples, c'était quelque chose qu'il fallait balayer comme utopique, irréaliste, qui s'y sont employés avec un certain succès, mais ces choses-là ressortent toujours. Ces choses-là ressortent toujours. Je t'ai parlé de la Chine tout à l'heure, je lisais les articles de Chine parce que c'est l'anniversaire de Tiananmen. Bon, qu'est-ce que tu veux ? Il y a des gars qui sortent de prison, il y a leurs femmes, leurs enfants, leurs copains, une vingtaine de policiers, et ils disent, on pense toujours ce qu'on pensait quand on y est entré, on pense qu'il faut des réformes politiques, on ne veut pas qu'il y ait le monopole du parti. Ils disent ça. Ils vont répondre, ils y retourneront, ils sont durs comme le fer. Et maintenant, c'est extraordinaire, moi je pense à Prague, je dis, ah ah, il y a une jeune fille qui a été violée, parce qu'il n'y a pas assez d'autobus le soir, violée et assassinée à Pékin. Les étudiants ont manifesté pour elles, on les a sanctionnés, alors ils ont manifesté pour eux. On en est à ce que toutes leurs revendications sont satisfaites. Toutes. C'est pas n'importe quoi. Et au même moment, on arrête à un gars qui vient d'écrire une étude en expliquant, les pays africains, s'il n'y a pas de réformes politiques en accompagnant la forme économique, on va avoir le pire du capitalisme. C'est pas possible. Ce gars, il en réalité, et apparemment ils l'ont libéré, ça fera trop en faire. C'est-à-dire qu'en Chine, ils ont beau avoir l'appareil qui restait le plus solide, la police. Ils se retrouvent devant ce que tu avais fait être le fond de commerce, le fond de ses idées d'égalité, de socialisme, de liberté dans l'égalité des objets. Elle remonte. Elle remonte tout naturellement. Dans le même sens, j'ai été assez frappé de voir que même après le printemps de Prague, pendant la normalisation, donc tous ces témoins qui ont été soit arrêtés, soit exilés, exclus de la société, expliquent que finalement, il y avait toujours des espaces dans la société qui ont en continu alimenté cette mémoire, travaillé. Je crois qu'ils ont raison. Moi, je me souviens d'un chèque qui était rappelé là-bas. Il savait qu'elle allait se condamner à dix ans de prison. Il dit, je retourne. Il dit, mais tu es fou. Il me dit, arrête, on n'est pas à l'époque de Staline. Je rentre. Parce que je suis un intellectuel et qu'on ne va pas me dire que l'intellectuel n'est pas en taule lors que l'ouvrier est. Je rentre, mais je ressortirai. C'était très frappant, ça. Finalement, ça nous invite à différencier les périodes de la bureaucratie communiste au pouvoir dans les pays de l'Est, entre la période proprement stalinienne, la période des années 60. Et le début de la crise. Et le début de la crise. Le début de la crise de la bureaucratie où elle frappe parfois plus forte que nous devraient, parfois moins fort, mais où elle n'est pas cohérente. Et alors, c'est ça. Il faut bien le dire, c'est chaque fois que ceci se produit sous les secousses de la société, il y a des fissures qui deviennent des cellules, et dès que l'air s'y engouffre, par exemple une manif dont les rédigations sont satisfaites, Poum, c'est parti ! Et comment expliquer que ça, on ne l'est pas tellement perçu ? C'est-à-dire qu'on est continué, après 68, à regarder, par exemple, si on prend le cas de la Tchécoslovaquie, cette société exactement comme on l'a visé à la plus grande époque stalinienne. Parce que l'esprit humain, comme disait mon propre premier, en mettant sur le feu, l'esprit humain est conservateur. C'est-à-dire que pour changer une image, il faut, je ne sais quand même, peut-être qu'il faut une révolution. Mais là, il faut, et encore, continuera-t-il à l'interpréter avec les outils idéologiques qui ont été les siens avant la Révolution. Et alors, c'est parce qu'il y a vendré dans la presse. Dans la presse, ils ont leurs fichiers, ils y retournent, celui-là, c'est l'année. Ils voient une continuité là où elle n'est pas. Et de façon générale, je crois que tous ces gens que tu énumérés longuement, sont des gens qui ne voient pas les contradictions. Ou qui essayent de les gommer parce que les contradictions leur sont insupportables. Elles ne se battent pas à leurs pensées. Et moi, je t'avoue que je vis les contradictions. Je suis même glouton de contradictions. Est-ce qu'au registre de ces contradictions, il n'y en a pas une qui est aujourd'hui, en tant qu'historien, de continuer à écrire pour mettre en lumière l'appareil stalinien dans ses pratiques ? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas passer à autre chose pour s'intéresser à cette histoire-là, qui a peut-être été sous-jacente ? C'est justement pour ça que j'ai écrit mon livre sur l'international communiste. Parce que dans mon esprit, il devait représenter la transition entre le régime d'un parti qui naît, les deux partis qui naissent de la Révolution en 18-19, et ensuite ceux qui s'emparent de l'État fondés par la Révolution pour s'en servir comme national politique. Et ça, c'est le con. Alors, simplement, en effet, tu as raison. Maintenant, je devrais écrire des choses comme ça. Des livres comme ça. Seulement, mon cher ami, je ne peux pas tout faire. Et je fais une revue où je m'applique à ça. Je m'applique à ça. Je suis par exemple très fier, dans le prochain numéro de ma revue, le marquisme aujourd'hui, de publier un article d'un historien russe, qui raconte la grève des ouvriers de l'usine de pulpe de bois de la région de Ivorkski, qui explique tout simplement que pour les ouvriers, l'usine était à eux, et qu'ils ont toujours mené leur bataille en disant qu'on ne peut pas enlever cette usine à la classe ouvrière russe. C'est pourquoi nous la défendons. Alors, c'était un régime stalinien, et il y avait cet acquis de la conscience des ouvriers. C'est ça, le problème. Alors, j'essaye de le faire aujourd'hui dans la revue. Si jamais le type qui sert de Dieu me prête vie, comme on dit... Alors, peut-être que je pourrais écrire un nouveau bouquin pour l'instant, il n'est pas... Il n'est pas chaud, il n'est pas prêt. En Allemagne, on en revient un peu au débat autour des travaux de Nolte sur la comparaison, voire la mise sur le même plan stalinisme-nazisme. Quel est l'état des lieux, un peu, de l'historiographie sur cette histoire des pays de l'Est, ou l'histoire de la Tchécoslovaquie des cinquante dernières années aujourd'hui ? Il n'y a pas grand-chose de bon, hein. Il n'y a pas grand-chose de bon parce que... C'est presque normal. Les gens qui... On s'écrit des gros bouquins maintenant. Ce sont des gens qui ont acquis leur formation dans la période d'intérêt. On retrouve ça, le conservatisme dont je parlais. Tu vois ? Il faudrait de nouveaux gars qui... Et ça, on n'y est pas encore. Parce que les premiers ouvrages qu'ils feront seront conformes à la règle de la reproduction et à la position qu'on tue leur maître. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as échappé à ça ? Je n'ai pas eu de maître. Je n'ai pas eu de maître, je ne suis pas allé en fac. J'ai passé mes examens avec de la chance, je suis collé à la grecque. Toutes sortes de facteurs positifs qui m'ont conduit à ne pas supporter le... J'ai supporté moins de poids que la plupart des gens. Et en plus, si tu veux, j'ai vécu une période où j'étais un enfant curieux. Et mon enfance est une expérience politique. Donc tous les chemins des enfants curieux mènent à Prague ? À peu près, oui, je pense. Mènent au moins à passer par Prague. Et si on avait à trouver un équivalent dans le siècle ? Moscou a dû être quelque chose comme ça. Mais ça a changé très vite. C'est vrai à quelle époque ? Dans les débuts des années 20. Mais je veux dire, quand un gars comme Rosmer allait à Moscou, il devait... Tu vois, quand Raymond Lefebvre allait à Moscou, il n'y est pas revenu. Il avait dans sa tête quelque chose comme ça, quoi. Certainement. Mais Prague, ça a été si court. Mais très riche. Et très honnêtement, il y a des noms dans ceux que tu évoques. C'est des gens que, jusqu'à mon dernier jour, j'admirerais. Parce qu'ils ont eu un fantastique courage. Ils ont révisé, réassumé un passé en l'épurant, en le nettoyant. Un type comme Leïs. Ah, il avait été dirigeant raciale des lycées, dis donc. Et en plus, la Chico, c'est une leçon d'optimisme. Parce qu'il y avait des gars qu'on pouvait prendre pour des purs salauds qui n'étaient pas des purs salauds. Qui l'ont montré. Donc pour toi, il fallait plus de courage pour faire ce qu'ils ont fait en 68 que faire ce à quoi ils ont aussi participé en 1948. C'est-à-dire rompre avec la première république parlementaire et démocratique. Oui, oui. C'était beaucoup plus important. C'était beaucoup plus important ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils sont allés très loin. Ils avaient de l'élan. Ils sont allés très loin. Moi, j'ai des places. Mon petit Panthéon, tu vois, ils sont là. Et les chamadix et tout ça. Et alors, il y en a partout, tu comprends. Il y en a quand on a descendu. Dans l'Allemagne, quand même, les gens étaient perfectionnés. Il y a des jeunes gars qui ont dû en prendre des vieux coups. Tu sais, là-dedans. Moi, en 44, un soir que je me repliais de Paris sur l'Isère pour des raisons de sécurité, j'ai été amené dans un bistrot où je dormais à boire avec des militaires allemands. C'est des types qui étaient ronds parce qu'ils étaient désespérés. C'est des jeunes gens, très jeunes. Ils étaient plus jeunes que moi. Ils étaient communistes. Ils sont marrant 8 jours après, fusil par les STP. Tu me diras, c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant, c'est vrai. Mais c'était des communistes. Il n'y a aucun doute. Ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils m'ont raconté, ce qu'ils m'ont expliqué, c'était des jeunes que me disent la langue. Il y en a à voir, des tas de héros comme certains. Je ne sais pas, c'est pas marrant. C'est pas marrant, c'est pas marrant. C'est pas marrant, c'est pas marrant. C'est la langue. Sous-titrage ST' 501